Salut à tous et bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer étape à étape comment vous pouvez créer un site d'agence immobilier, un portail immobilier ou simplement un répertoire immobilier. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à cliquer sur le bouton s'abonner. Vous abonnez maintenant parce que nous publions régulièrement des tutoriels sur WordPress, sur les plugins WordPress. Tout ce que vous aurez besoin pour créer et développer votre entreprise en ligne, nous vous expliquons étape à étape comment vous pouvez faire cela en utilisant WordPress. Alors donc ici c'est vraiment vraiment très important ce tutoriel parce que vous pouvez vous servir de cela pour pouvoir créer des portails immobiliers dans votre ville, dans votre, je ne sais pas, dans votre quartier, dans votre pays. Voilà donc cela-ci peut vraiment vous aider à pouvoir avoir des commissions en donnant toutes les informations sur les biens immobiliers qui se trouvent dans votre ville. Voilà, alors donc voilà, nous avons ici la perçue du site, le design que nous allons voir tout à l'heure sur notre site web. Alors donc vous avez ici des images en slider, vous avez les différentes pages à ce niveau et ici votre numéro de téléphone. Donc ici des personnes peuvent se connecter, vous avez un bouton soumettre, c'est-à-dire que les personnes sont toutefois à vous contacter, peuvent vous soumettre, peuvent soumettre des propriétés. Voilà donc c'est encore très important. Alors donc si vous descendez, vous avez ici les différentes propietés. Alors donc ces propietés, vous avez à ce niveau, vous avez les différents prix. Alors donc tout ceci est vraiment personnalisable. Voilà donc tout à l'heure, nous allons voir. Vous avez les différentes paginations. Alors vous avez numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc vous pouvez cliquer pour voir les articles suivants. En disant les propriétés suivants. Si nous descendons, nous avons une propriété en vedette, voilà donc des propriétés en vente. Juste à côté, vous avez des informations liées aux différents agents. Voilà donc vous avez à ce niveau un bouton d'appel à l'action que vous pouvez personnaliser. Et vous avez des différents agents sur votre site web. Juste en dessous des agents, vous avez le nombre de propriétés mises en vente ou disons mises sur le site web par ces agents immobiliers. Et vous avez une section témoignage que vous pouvez personnaliser. Si nous descendons juste, nous avons des articles de bloc. Alors donc c'est vraiment très très important de donner des informations sur des biens, des propriétés, voilà donc pour amener des gens. Alors donc cette partie également est vraiment très importante pour votre stratégie de SEO. Alors donc Google va indexer vos différents articles concernant les immobiliers que vous allez publier. Non seulement vous allez aider des gens, mais cela va inviter des personnes à amener Google à indexer facilement votre site web. Et des personnes pourront accéder facilement à votre site web sans toutefois parler de la publicité de boucher à oreiller ou autre. Voilà donc c'est vraiment très important. Juste là, vous avez les caractéristiques. Alors donc vous avez différentes caractéristiques que vous pouvez modifier. Juste à ce niveau, vous avez un bouton d'appel à l'action, donc parler à nos sphères, voilà, parcourir. Donc vous pouvez entrer à ce niveau des liens vers des pages des différentes sphères, voilà. Vous avez à ce niveau des partenaires, donc vous pouvez modifier les différents partenaires, voilà. Donc c'est vraiment très important. Et juste là, vous avez la section concernant vos différentes informations, vos réseaux sociaux, voilà, donc et autres. Alors donc nous allons juste monter et nous allons cliquer sur un bien en vente, disons une propriété. Et nous allons voir l'affichage, ce que ça va nous donner. Alors donc par exemple, nous allons cliquer sur ce bien. Allez, donc vous avez là une image champagnière que vous pouvez modifier. Ici, nous descendons juste, vous avez ce niveau à vente, le prix et vous avez le titre. Vous avez juste là les photos que vous pouvez voir. Donc vous avez des informations concernant l'agent immobilier. Voilà donc, vous pouvez, des personnes qui arrivent sur le site web peuvent contacter directement l'agent immobilier. Voilà donc, à ce niveau, des personnes également peuvent envoyer des messages à l'agent immobilier. Voilà donc, vous pouvez également décider de recevoir une copie des messages envoyés aux agents immobiliers. C'est vraiment très important aussi. Voilà donc, vous avez l'accord de consentement. Voilà donc, des personnes. Donc, à saisir le nom, la d'agent immobilier à ce niveau, le numéro de téléphone. Alors ici, saisir le message et cliquer sur l'accord de consentement. Alors donc, ici, vous pouvez décider, calculer l'hypothèque. Donc, vous pouvez effectuer tout cela. Juste là, vous avez l'écart, c'est ici du bien. Donc, ici, le nombre de chambres, vous avez le nombre de salles de bain, les garages, les régions. Vous avez les années de construction. Voilà donc, vous avez la taille du lot. Vous avez une description du bien. Vous avez ici des tailles supplémentaires. Juste, vous descendez. Vous avez à ce niveau, la note commune. Donc, vous pouvez personnaliser. Vous avez ici les caractéristiques du bien. Donc, les histoires, vous avez cinéma, maison. Vous avez les différents éléments que vous pouvez trouver dans la maison. Donc, les caractéristiques du bien. Vous avez à ce niveau, le plan d'étage, les chaussées. Voilà, le nombre de chambres, le nombre de pieds. Voilà donc, ici, vous avez une petite information. Et là, vous avez le plan de la maison. Voilà donc, c'est vraiment très important. Ici, pour mes étages. Voilà donc, toutes sortes d'informations ici. Les personnes pourront télécharger des documents. Voilà donc, vous pouvez imploder des documents sur le bien que les personnes pourront télécharger. Pour plus d'informations, voilà. Vous avez une vidéo en direct. Donc, les personnes peuvent voir des vidéos. Ici, vous avez une visite virtuelle. Donc, à ce niveau, les personnes pourront faire une visite virtuelle sur, dans la maison ou bien sur le site. Voilà. Vous avez juste là, l'endroit géographique où se trouve la propriété. Le bien en question. Voilà donc, très important. Alors donc, vous descendez et vous avez toutes les informations. Et juste en dessous, vous avez des produits similaires. Vous savez, une section commentaire, les réponses, les signes-réponses. Donc, les personnes peuvent envoyer des commentaires. Les personnes peuvent vous envoyer des messages. Donc, c'est vraiment, vraiment très important. Alors donc, il est très important de comprendre ici que le thème que nous allons utiliser est un thème premium. Alors donc, vous devez télécharger le thème sur themeforest.net. Alors donc, vous allez accéder à themeforest.net. Et vous allez voir le thème à ce niveau. Donc, vous avez Real Home. Voilà donc, le thème coûte 59 dollars. Donc, vous allez télécharger le thème une seule fois. Et après, ce téléchargement, vous aurez le thème à vie. Donc, c'est vraiment très important ce thème-là. Donc, une fois que vous avez fini de télécharger votre thème, vous allez maintenant venir sur votre tableau de web WordPress. Alors donc, c'est sur WordPress, vous allez vous connecter afin de pouvoir effectuer les configurations, afin de pouvoir installer le thème, afin de pouvoir installer les plugins essentiels et configurer le thème pour avoir le même design que nous avons tout à l'heure. Alors donc, ce sujet, nous l'avons déjà parlé plusieurs fois. Alors donc, avant toutefois d'utiliser WordPress, vous devez toujours penser à votre nom de domaine. Alors donc, ici, nous, notre nom de domaine que vous pouvez voir, c'est wp-carac.com. Voilà donc, vous allez l'héberger sur un héberger. Voilà donc, vous devez choisir un héberger vraiment très, très important qui donne de l'expérience utilisateur. Voilà donc, des héberger qui vraiment assurent une bonne rapidité de votre site web. Voilà donc, nous pouvons vous donner le nom de certains héberger que vous pouvez utiliser. Des héberger comme AD Austin, Oskitor, Saigam, BlueShop, voilà, qui sont vraiment des héberger recommandés par la majeure partie des développeurs en ligne. Voilà donc, c'est des héberger que vous n'allez pas regretter si vous voulez les utiliser. Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé votre nom de domaine, alors le nom de domaine, ce n'est pas compliqué. Il vous suffit de prendre une marque, par exemple, ou simplement, vous pouvez utiliser quelque chose que vous voulez. Voilà donc, ce n'est pas compliqué. Alors donc, une fois que vous avez votre nom de domaine, vous devez l'enregistrer. Et aussi, le nom de domaine, vous devez installer WordPress sur votre nom de domaine. Alors donc, si vous ne savez pas comment le faire, nous avons déjà une vidéo qui explique comment le faire. Voilà. Alors donc, une fois c'est fait, vous allez venir maintenant sur votre table de bord, vous connecter avec vos différents identifiants. Et la première des choses à faire ici, c'est d'échanger la langue de notre site web. Parce que lors de l'installation de WordPress, nous avons des informations, la langue du site web qui est en anglais. Donc ici, vous devez changer la langue de votre site web. Donc, vous allez venir sur Settings, General. Donc, dans Settings, General, vous avez juste là le titre de votre site web. Alors, ce titre qui a été saisi lors de l'installation de WordPress, vous avez ici votre slogan que vous avez saisi également. Vous avez votre nom de domaine, vous avez ici votre URL. Donc, vous pouvez à ce niveau modifier votre adresse e-mail. Alors donc, ici, vous avez la langue du site web. Alors donc, ici, ça a été traduit automatiquement parce que nous utilisons Google Translate. Donc, les pages en anglais se traduisent automatiquement lorsque nous accédons à une page. Alors donc, vous avez ici langue du site. Vous allez sélectionner langue du site et vous allez chercher français. Donc, vous pouvez descendre et vous avez ici français belgique. Nous pouvons cliquer, voilà. Donc, nous avons français normal. Une fois que vous avez sélectionné français, ici, encore très important, tout le monde peut s'inscrire. Vous devez autoriser de l'inscription sur votre site web. Parce que des personnes vont s'abonner, des personnes seront membres, des personnes seront des agents immobiliers, donc qui autres. C'est vraiment très important de cocher. Tout le monde peut s'inscrire. Alors, sans cela, des personnes ne pourront pas s'inscrire sur votre site web. Et ici, également, très important, laissez-le sur abonner, voilà. Donc, et vous allez descendre. Vous avez juste là les formats de la date. Vous avez le format de l'heure. Donc, vous pouvez modifier tout ceci. Voilà. Nous, nous n'avons simplement pas envie de modifier cela. Et vous allez cliquer sur enregistrer les modifications. Donc, après d'avoir fait cela, nous allons maintenant venir. Donc, si, par exemple, vous avez des plugins qui ont été installés lors de l'installation, vous devez supprimer ces plugins-là. Voilà. Donc, nous avons déjà supprimé des plugins. Donc, nous allons laisser cette partie. Si vous ne savez pas comment faire, il vous suffit simplement de cliquer sur l'une d'autres vidéos, vous allez voir comment vous pouvez supprimer des plugins. Alors, donc, après d'avoir fait cela, maintenant, nous allons installer un thème. Alors, donc, nous allons installer notre thème. Le thème Real Simple. Alors, donc, pour installer le thème, nous allons venir sur Thème à ce niveau. D'abord, Apparence, Thème. Si vous allez cliquer sur Ajouter un thème. Et cliquer sur Televerser. Alors, donc, à ce niveau, vous avez plusieurs thèmes que vous pouvez installer. Donc, des thèmes gratuits. Ici, nous allons installer un thème premier. Alors, donc, pour installer le thème, nous allons choisir notre fichier que nous avons déjà téléchargé. Alors, donc, nous avons ici notre thème à ce niveau. Donc, vous avez deux titres du thème. Vous avez le thème enfant et le thème parent. Voilà. Alors, donc, le thème enfant, il s'agit ici du thème qui va vous permettre de conserver toujours vos données lors des mises à jour du thème. Puisque, au fur et à mesure, il y a des mises à jour en ce qui concerne le thème. Alors, donc, si nous allons installer le thème parent, voilà. Voilà, donc, ici, cliquez sur Ouvrir et cliquez sur Installer. Alors, donc, si vous utilisez Google Chrome, vous allez voir une progression juste ici. Alors, donc, vous pouvez voir la progression en pourcentage de l'installation. Donc, après l'installation complète du thème, nous devons l'activer. Donc, pour activer le thème, vous allez venir et cliquez sur Activer. Alors, donc, une fois que nous avons activé le thème, vous pouvez voir à ce niveau, vous avez deux types de modèles. Alors, donc, ici, le modèle que nous voulons utiliser, c'est Modern. Donc, nous allons utiliser, mais sélectionner Modern. Et ici, vous avez d'abord les plugins essentiels que vous devez installer. Alors, d'abord, nous allons enregistrer cette modification d'abord. Là, donc, vous avez des plugins essentiels que vous devez installer. Alors, donc, ces plugins vont assurer un bon fonctionnement du thème. Alors, donc, pour les installer, vous allez, vous pouvez les installer un à un. Voilà, donc, il vous suffit simplement de cliquer sur le plugin et vous allez l'installer et l'activer. Vous pouvez les installer ensemble en cliquant sur Begin Install Plugin. Ou vous pouvez décider de ne plus afficher cette notification. Donc, vous allez cliquer sur Dessemin Service Notice. Alors, donc, ici, nous voulons l'installer. Donc, pour l'installer, nous allons cliquer sur Begin Installer Plugin. Alors, donc, vous avez tous les plugins à ce niveau. Donc, vous allez cliquer sur Plugin. Donc, pour tout sélectionner et après avoir sélectionné, vous allez cliquer sur Installer et cliquer sur Appliquer. Donc, une fois installé, vous pouvez voir 8 sur 8. Donc, ça part de 1 sur 8 jusqu'à 8 sur 8 installé. Vous allez cliquer sur Retourner à l'installation des plugins. Et à ce niveau, vous avez vos plugins. Donc, vous allez cliquer sur Plugin pour tout cocher. Et revenir et cliquer sur, cette fois-ci, sélectionner Activer. Et cliquer sur Appliquer. Alors, donc, quand tous vos plugins ont été installés, vous pouvez maintenant revenir sur votre tableau de bord. Alors, maintenant, nous allons venir sur le site web et voir l'apparence, donc, ouvrir dans une nouvelle anglais. Alors, donc, vous pouvez constater une nouvelle apparence de votre site web. Donc, le thème va vraiment changer l'apparence de votre site web. Alors, donc, nous allons maintenant revenir sur notre tableau de bord. Donc, la première des choses à faire, c'est que nous revenons sur notre site de démo à ce niveau. Alors, donc, sur le site de démo, vous pouvez voir un menu à ce niveau. Alors, donc, pour créer ce menu, il faut créer des différentes pages. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est de créer des pages. Donc, nous allons venir dans Page et cliquer sur Ajouter. La première page que nous allons créer, ici, c'est la page d'accueil. Alors, donc, nous allons saisir Accueil. Alors, donc, très important, alors, à ce niveau, vous avez l'affichage de votre page. Donc, des modifications que vous pouvez faire sur la page d'accueil. Alors, donc, c'est vraiment très important. De passage, je vous signale que lorsque vous utilisez les thèmes WordPress, à chaque fois que vous créez des pages, vous devez juste regarder à ce niveau. Vous verrez des informations concernant la page que vous pouvez personnaliser. Alors, donc, ici, vous avez le titre de la page. Donc, c'est marqué Afficher. Alors, donc, le titre de la page va s'afficher sur la page. Ici, vous avez Espacement, Page, bouton. Voilà, donc, nous vous conseillons de laisser par défaut. Vous avez ici Afficher, Afficher, Bannier. Voilà, donc, vous pouvez télécharger une image en tant que bannier. Voilà, donc, par exemple, si nous revenons sur notre site démo, nous allons cliquer sur une page pour vous montrer comment les bannières vont s'afficher. Alors, donc, les bannières, c'est, en quelque sorte, l'image que vous pouvez voir ici, juste dans la tête. Voilà, donc, ici, vous pouvez décider de configurer une bannière générale, comme vous pouvez sélectionner une bannière sur chaque page que vous créez. Alors, donc, cela dépendra de vous. Si vous descendez, vous avez Display, Title, Stater. Alors, donc, Afficher, Bannier. Donc, vous pouvez sélectionner, donc, ici, Slider. Donc, vous pouvez utiliser les sliders aussi à ce niveau. Donc, Révolution Slider. Il vous suffit simplement de coller l'alias du slider. Et le slider va s'afficher sur la page. Donc, par défaut du slide, du bannier, vous pouvez avoir des sliders. Voilà, donc, Cacher, Form, I2, donc, vous pouvez cacher aussi cette partie. Voilà, donc, tout ceci dépendra de vous. Ah, donc, maintenant, la chose très importante à faire, c'est de venir et choisir un modèle qui sera lié à votre page d'accueil. Très important, parce que lorsque vous allez créer des pages, chaque page sera associée à un modèle. Et c'est ce qui va donner au thème des informations, afin de faciliter l'affichage de votre site web. Alors, donc, vous allez cliquer sur Modèle. Et vous allez juste descendre. Et nous avons à ce niveau la page d'accueil. Donc, nous allons cliquer sur la page d'accueil. Donc, après avoir sélectionné Accueil, nous allons publier. Alors, donc, après la publication, il s'agit de la page d'accueil. Nous vous invitons à mettre à jour cette page. Donc, vous restez sur la page et vous actualisez simplement la page. Vous allez voir d'autres fonctionnalités liées à la page d'accueil que vous allez pouvoir afficher. Alors, donc, si nous descendons, vous avez juste là une session. Donc, la partie recherche. Vous avez une deuxième session propriété. Donc, vous pouvez voir cette session. Si vous descendez, vous avez des articles en vedette. Donc, ce qui ferait une section également. Vous avez juste là une troisième session. Si vous descendez. Donc, vous avez différentes sections. Un bouton d'appel à l'action. Donc, une session d'appel à l'action. Vous avez une session pour des agents. Et vous avez ici une session liée aux commentaires. Voilà. Donc, ici, vous avez une session liée aux blogs. Voilà. Donc, vous avez une session des catégories, des caractéristiques. Voilà. Donc, vous avez ces sessions-là. Alors, donc, ici, une session des partenaires. Alors, donc, ici, si nous revenons sur notre site web, vous pouvez également retrouver ces différentes sections. Donc, vous avez session de contenu, session dernier bien, session des biens à la une, témoignages, appels à l'action des agents, des caractéristiques, des partenaires également. Vous avez l'actualité et mise à jour. Donc, il s'agit des blogs. Vous avez également des appels à l'action et des contacts. Donc, vous pouvez les personnaliser. Alors, donc, ici, nous allons revenir sur cette partie un peu plus tard. Alors, donc, après avoir fait cela, nous allons créer encore des pages. Alors, donc, la page que nous allons créer, c'est la page des propriétés. Donc, nous allons créer propriétés. Et nous allons revenir toujours dans modèle. Et nous allons sélectionner mes biens. Et cliquer sur publier. Nous allons encore cliquer sur ajouter. Alors, donc, sur notre site démo. Alors, donc, sur notre site démo, nous avons un bouton soumettre. Alors, donc, lorsque des personnes vont cliquer sur ce bouton, il y aura une page. Donc, il faut créer cette page-là. Donc, nous allons créer la page soumettre un bien. Et nous allons toujours venir dans modèle. Et nous allons chercher modèle. Alors, donc, vous avez le modèle soumettre un bien. Vous allez publier. Vous allez encore ajouter. Et il est aussi possible de comparer des biens sur le site web. Donc, il faut créer une page de comparaison des biens. Donc, vous pouvez comparer jusqu'à 4 biens sur le site web. Donc, simplement cliquer sur les biens ajouter ou comparer. Et des personnes pourront comparer les biens. Si des biens ont des éléments dont d'autres n'ont pas. Voilà. Donc, c'est aussi très, très important. Donc, il faut créer une page de comparaison des biens. Alors, donc, pour créer la page, nous allons saisir le nom de la page. Comparer les biens. Et vous allez venir là. Vous avez le modèle de comparaison des biens. Alors, donc, nous allons chercher. Voilà. Donc, nous avons le modèle ici. Comparer les biens. Nous allons publier. Nous allons encore ajouter. Nous allons créer encore une page de propriétés individuelles. Nous allons sélectionner le modèle. Donc, nous allons sélectionner propriétés listes. Publier. Cliquez encore sur ajouter. Alors, donc, une page sur laquelle les recherches vont s'afficher. Recherche de biens. Sélectionnez le modèle. Alors, donc, vous avez recherche de biens. Publier. Cliquez encore sur ajouter. Une page de modification des profils. Sélectionnez le modèle. Modifier le profil. Publier. Vous allez encore cliquer sur ajouter. Alors, donc, une page pour les agents. Sélectionnez le modèle. Vous allez venir et sélectionnez agent lisse. Publier. Cliquez encore sur ajouter. Et nous allons créer une page pour les inscriptions. Alors, donc, nous allons descendre et choisir le modèle. Login and register. Publier. Publier. Cliquez encore sur ajouter. Alors, donc, nous allons créer une page de FAQ. Donc, des frequently asked questions. Alors, donc, des questions fréquemment posées par des utilisateurs sur notre site web. Donc, nous allons réunir et sélectionner un modèle. Alors, donc, le modèle que nous allons sélectionner. Alors, donc, ici, le modèle de FAQ n'existe pas. Donc, nous allons venir sur notre, toujours sur notre site web. Venir dans les plugins. Et vous allez trouver le plugin des FAQ à ce niveau. Donc, simple, simple et rapide. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur afficher les détails. Alors, donc, dans afficher les détails, vous allez juste descendre. Et vous avez un guide. Voilà. Donc, documentation. Et vous avez la disposition des FAQ. Alors, donc, vous pouvez sélectionner une disposition. Alors, donc, par exemple, le premier, voilà. Donc, vous allez afficher les FAQ en style simple. Vous avez ici affiché les FAQ de façon croissante. Voilà. Et ensuite, en fonction du titre. Voilà. Donc, ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, donc, ici, nous, ce que nous allons prendre, c'est celui-là. FAQ of it to. Donc, nous allons copier. Et nous allons revenir sur notre page. Nous allons couler. Et maintenant, cliquer sur publier. Nous allons ajouter une dernière page. Et donc, c'est vraiment très important de créer toutes les pages. Alors, donc, liste des utilisateurs. Nous allons venir sur le modèle. Et nous allons sélectionner user liste. Et cliquer sur plan publier. Alors, donc, il est aussi très important de créer toutes les pages. Parce que ce sont des pages que vous allez utiliser pour donner l'affichage du site web. Alors, donc, après avoir créé ces pages, il y a une page encore très importante que nous devons créer. Il s'agit de la page des blogs. Alors, donc, des blogs que vous allez, des articles que vous allez publier sur votre site web. Il s'agit de sa page. Donc, nous allons cliquer sur ajouter. Et nous allons l'appeler blog. Cette fois-ci, vous allez laisser modèle par défaut. Et cliquer sur publier. Alors, donc, ça c'est la première étape. Après avoir installé votre thème. Ensuite, après la création des pages, vous devez venir dans les réglages. Et choisir une page comme page d'accueil. Et une page comme page de blog. Ah, donc, vous allez venir sur réglages et l'étude. Ah, donc, ici vous avez la page d'accueil affiche les derniers articles. Vous allez cliquer sur page statique. Et vous allez sélectionner page d'accueil. À ce nouveau page des articles, vous allez sélectionner blog. Et vous allez venir et cliquer sur enregistrer les modifications. Donc, après cela, nous pouvons venir et consulter la nouvelle apparence de notre site web. Voilà, donc, c'est vraiment très important. Alors, donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de créer les différents éléments. Alors, donc, vous allez venir sur ce plugin. EasyRoyalST. Très, très important ce plugin. Alors, donc, ce que nous allons faire, c'est de créer tout d'abord les caractéristiques du bien. Alors, donc, vous allez cliquer sur caractéristiques du bien. Alors, donc, par exemple, les caractéristiques du bien que nous allons créer ici. Et il va s'agir de, par exemple, si le bien a deux jardins, a des jardins, par exemple. Si le bien contient des piscines. Si le bien contient, par exemple, je ne sais pas, mais des stories. Voilà, donc, il s'agit de ces éléments. Donc, ici, nous allons mettre jardin. Ajouter. Donc, il est aussi très important, vous pouvez créer des caractéristiques par an. Ici, nous allons créer story. Voilà, donc, nous allons saisir story. Voilà, cliquez sur ajouter caractéristiques. Nous allons, bien, par exemple, ici. Alors, donc, cliquez sur ajouter. Donc, si vous avez plusieurs caractéristiques des biens que vous allez publier sur le site, vous pouvez les ajouter à ce niveau-là. Alors, donc, après avoir ajouté des caractéristiques, vous allez venir et ajouter des titres de biens. Alors, donc, ici, des titres de biens, il s'agit, par exemple, des biens, si vous voulez, vous pouvez parler des terrains, des résidentiels, des propriétés commerciales, par exemple. Alors, donc, ici, par exemple, nous, on va utiliser quelque chose comme commercial. Vous allez cliquer sur ajouter, résidentiel. Vous allez cliquer sur ajouter. Nous pouvons également créer des catégories par an. Alors, donc, par exemple, résidentiel, nous pouvons créer, par exemple, villa. Alors, donc, ici, vous allez sélectionner par an, donc, résidentiel. Nous pouvons créer, par exemple, studio, résidentiel. Donc, nous allons maintenir toujours par an résidentiel. Nous pouvons, par exemple, sélectionner entrepôt. Alors, donc, pour entrepôt, nous allons ajouter par an comme commercial et ajouter. Alors, donc, après cela, nous allons sélectionner l'emplacement des biens. Alors, donc, il s'agit des villes dans lesquelles ces biens se situent. Alors, par exemple, je mets Abidjan. Je peux mettre, par exemple, Yarmes, Sucro. Je mets, par exemple, Boaké. Alors, donc, vous pouvez sélectionner, saisir également des communes qui seront rattachées à ces villes que vous avez saisies, par exemple. Alors, donc, par exemple, moi, je mets Kokodi, par exemple. Et je viens dans catégorie par an, je sélectionne Abidjan. Ajouter. Alors, donc, nous avons créé des villes et des communes dans lesquelles ces biens vont se situer, alors, donc, des emplacements. Donc, après avoir créé des emplacements, vous allez créer des états de biens. Alors, donc, au niveau des états de biens, il s'agit des biens soit à vente, soit des biens en location. Alors, donc, ici, nous allons mettre à vente, à louer. Voilà, donc, nous avons des biens à vendre, des biens à louer. Alors, donc, après cela, nous allons créer des agences. Alors, donc, pour créer des agences, vous allez cliquer sur Ajouter. Et là, donc, à ce niveau, nous allons saisir le nom de l'agence. Donc, nous allons venir sur notre site démo. Alors, donc, nous avons Agence. Donc, nous allons sélectionner ce nom, là. Nous allons coller sur le nom. Et vous allez juste descendre. Vous avez des numéros. Voilà, donc, numéro mobile, numéro WhatsApp, numéro bureau, face et autres. Donc, nous allons toujours revenir sur notre site démo. Et nous allons copier les numéros. Vous avez également l'adresse e-mail. Donc, nous allons copier cette adresse. Alors, donc, nous avons le protocole. Ok, donc, c'est bon. Et si vous avez une description, alors, donc, nous allons copier cette description à ce niveau. Et nous allons coller la description à ce niveau. Alors, donc, vous pouvez modifier les bannières à ce niveau. Ici, vous pouvez imploder, par exemple, le logo. Alors, donc, nous allons venir et télécharger le logo. Donc, pour télécharger le logo, il faut cliquer sur Doc. Et vous allez voir Images, Logos, Agence. Donc, vous allez sélectionner. Donc, nous, on va sélectionner l'image. Donc, nous avons l'image de l'agence. C'est l'ouvrier. Définir l'image, logo. Alors, donc, ici, vous allez cliquer sur Social. Et vous pouvez utiliser les liens Facebook, Twitter, Instagram et autres. Donc, par exemple, nous allons créer ces liens-là. Alors, donc, vous pouvez, une fois que vous avez fini cela, vous, vous allez cliquer sur Publier pour publier. Alors, donc, ici, vous avez le lien de votre attique. Donc, vous pouvez cliquer pour voir l'attique, l'agence. Voilà, donc, vous avez votre agence créée. Donc, très, très intéressant. Vous avez des différentes informations. Voilà, donc, il n'y a pas de biens encore publiés. Voilà. Alors, donc, nous allons revenir. Et après avoir créé l'agence, donc, vous pouvez créer plusieurs agences. Ici, vous allez créer des agents. Donc, les agents immobiliers. Donc, pour créer des agents, vous allez cliquer sur Ajouter. Alors, donc, nous allons revenir sur notre site de démo et choisir un agent. Alors, donc, par exemple, sélectionnons cet agent. Alors, donc, nous allons copier le nom de l'agent. Nous allons ajouter. Et ici, vous avez des différentes informations liées à l'agent. Donc, nous allons revenir. Par exemple, nous avons les numéros. Alors, donc, nous allons saisir les numéros. Voilà, donc, vous pouvez ajouter les réseaux sociaux également. Juste en dessous, vous pouvez sélectionner une agence. Alors, donc, ici, on va lier l'agence que nous venons de créer tout à l'heure. Ici, nous pouvons ajouter les liens des réseaux sociaux. Alors, donc, vous pouvez maintenant télécharger une photo de l'agent. Alors, donc, nous allons venir imploder une photo. Sélectionnez notre photo, ouvrir, et cliquer sur définir l'image mise en avant. Alors, donc, c'est comme ça qu'il faut procéder pour créer des différents agents sur le site web. Donc, après avoir créé des agents, vous allez créer des partenaires. Donc, vous allez cliquer sur partenaires. Alors, donc, tout à l'heure, nous avons montré sur le site web démo des différents partenaires. Et donc, ici, vous allez ajouter des partenaires. Donc, vous allez sélectionner ici le nom des partenaires. Et après, vous allez sélectionner l'uré des partenaires. Donc, par exemple, nous allons copier notre adresse ici et coller simplement. Alors, donc, vous aurez l'uré du partenaire en question. Vous sélectionnez une image d'avant. Nous allons venir sur notre bureau et télécharger une image. Alors, donc, nous allons sélectionner l'image. Définir l'image. Alors, donc, après avoir fini, vous allez cliquer sur publier. Alors, donc, après avoir créé tous ces éléments, nous allons maintenant créer des biens. Alors, donc, pour créer des biens, vous allez venir sur un nouveau bien. Alors, si vous avez déjà des biens créés que vous voulez les voir, vous allez cliquer simplement sur biens et vous allez voir l'ensemble de vos propriétés déjà créées. Alors, donc, nous, on va cliquer sur un nouveau bien. Alors, donc, nous allons venir sur notre site démo et nous allons choisir un bien. Nous allons cliquer sur ce bien. Alors, donc, ici, nous avons notre propriété. Nous allons venir et copier ce test. Alors, donc, le nom du bien. Et revenir sur notre site web, nous allons coller le titre. Alors, donc, vous avez juste là une description. Alors, donc, nous allons toujours revenir. Et nous allons copier cette description. Et coller la description à ce niveau. Alors, donc, maintenant, nous avons à ce niveau le prix. Alors, donc, nous allons toujours revenir. Nous avons un prix revenu dans cette partie. Nous avons le prix qui fait ce qui est à ce niveau. Nous allons copier ce prix. Et revenir. Et coller le prix à ce niveau. Nous avons un prix par superficie, par mois. Alors, donc, ici, il s'agit d'un bien qui est en vente. Donc, par mois. Nous allons laisser. Vous avez à ce niveau. Suiface. Donc, vous allez. Nous allons revenir. Alors, donc, nous allons copier ça. Alors, donc, ici, un kilomètre carré. Nous allons coller également ça. Vous avez ici la surface du terrain. Alors, donc, vous pouvez. Nous allons revenir encore. Nous pouvons copier également ça. Nous allons coller. Alors, ici, la chambre. Donc, combien de chambres? Nous avons ici trois chambres. Voilà. Donc, nous allons saisir trois chambres à ce niveau. Ici, salle de bain. Nous avons à ce niveau trois salles de bain. Donc, nous allons coller aussi trois salles de bain. Ici, nous allons mettre trois salles de bain. Et garage. Vous avez à ce niveau garage. Donc, nous allons venir. Ici, pas de garage. Garage. Deux garages. Donc, nous allons venir aussi mettre deux garages. Identifiant du bain. Vous allez venir. Nous avons ici identifiant à ce niveau. Copier l'identifiant. Et coller également l'identifiant. Année de construction. Alors, donc, nous allons revenir. Nous avons année de construction ici 2014. Donc, nous allons sélectionner là-bas 2014 également. 2014. Voilà. Mettre ce bien à la huile. Donc, vous pouvez décider de mettre ce bien à la huile. Ou laisser. Alors, donc, vous avez juste à côté, ici, information de base. Donc, nous allons cliquer sur information de base. Donc, il s'agit des informations de base que nous venons de configurer. Nous allons cliquer sur localisation sur la carte. Alors, donc, ici, nous allons vous montrer après comment vous pouvez personnaliser Google Maps. Alors, donc, c'est vraiment très important parce que, ici, Google Maps, vous devez configurer Google Maps. Enfin, voilà. Google Maps sur votre site web. Alors, donc, vous pouvez localiser où se situe, disons, la propriété. Voilà, donc, ici, vous avez plein d'étages. Alors, donc, nombre d'étages, vous pouvez remplir également. Nous pouvons venir sur notre site web ici. Alors, donc, tout ceci, ce n'est pas précisé. Donc, nous allons laisser nombre d'étages et autres. Voilà. Donc, vous pouvez modifier les chambres. Voilà. Donc, ici, nous avons trois chambres. Nous avons quatre salles de bain. Voilà. Trois salles de bain. Voilà, donc, plein d'étages. Voilà, donc, tout ceci, vous pouvez laisser. Voilà. Alors, donc, nous avons à ce niveau la vidéo du bien. Donc, vous pouvez imploder une vidéo. Voilà, donc, vous allez mettre le titre de la vidéo ici. Voilà, donc, vidéo. Et revenez à ce niveau. Donc, nous allons descendre. Nous allons juste là une vidéo. Nous allons copier le lien de la vidéo. Et nous allons coller le lien à ce niveau. Donc, ici, il s'agit de la vidéo. Le lien de la vidéo sera sur YouTube que vous mettez. Voilà. Ici, vous pouvez ajouter une autre vidéo. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer pour ajouter. Ici, vous pouvez faire une visite virtuelle. Voilà. Donc, c'est encore très important. Alors, donc, la visite virtuelle, c'est ce que nous pouvons voir à ce niveau. Voilà. Donc, ici, nous allons laisser parce que nous n'avons pas ces images. Voilà. Alors, donc, c'est plus simplement de coller le lien de la vidéo et votre visite virtuelle est faite. Vous avez juste, juste en bas, nous avons information agent. Alors, donc, ici, vous devez associer à votre propriété à un agent. Donc, vous allez cliquer sur information sur l'agent. Et ici, vous avez l'agent que vous avez créé. Donc, si, par exemple, vous avez déjà créé plusieurs agents, vous allez les voir à ce niveau. Alors, donc, nous allons sélectionner le seul agent que nous avons créé. Alors, donc, nous allons descendre juste après l'agent. Nous avons performance et énergie énergétique. Alors, donc, ici, nous revenons sur l'agent. Voilà. Donc, nous avons performance et énergie énergétique à ce niveau. Alors, donc, nous allons ici. Nous avons 82, 84, kilowatts et autres. Donc, nous allons copier tout ça. Et nous allons venir. Donc, vous avez performance et énergétique. Vous allez sélectionner là-bas. C'est marqué sur classe B. Et ici, vous allez coller ce que nous venons de copier. Ici, c'est 84 et 82. Donc, nous allons mettre 82. Voilà. Et juste en dessous, vous avez divers. Donc, nous allons cliquer sur divers. Et vous avez rendre cette propriété stick. Donc, vous allez utiliser les tags sur la page. Alors, donc, ici, test du laver. Donc, ici, nous vous conseillons de le laisser. Alors, donc, si vous voulez, vous pouvez rendre la propriété. Vous pouvez utiliser les étiquettes. Voilà. Donc, sur la page. Ici, vous avez slider de la page d'accueil. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser ce datif comme page d'accueil en slider, disons. Donc, pour l'utiliser en slider, vous allez cocher oui. Et vous allez sélectionner les images que vous voulez utiliser en slider, par exemple. Alors, donc, sélectionnez une image. Donc, nous allons sélectionner, par exemple, cette image que nous allons mettre en slider. Alors, donc, c'est fait. Nous avons notre vidéo implodée. Disons, notre photo téléchargée. Donc, nous pouvons mettre cette photo en slider à ce niveau. Vous avez une bannière supérieure. Donc, vous pouvez décider de personnaliser les banners supérieurs. Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires. Alors, donc, pour ajouter des informations supplémentaires. Donc, nous allons revenir sur notre bien à ce niveau. Et nous allons descendre. Nous avons juste là des informations supplémentaires. Alors, donc, nous allons copier caractéristique de la chambre. Nous allons ajouter le titre. Révenir. Et nous avons ici, ré-déchaussée. Donc, copier ça. Ajouter. Vous allez venir juste en dessous. Nous avons ici ça. Copier. Et pour ajouter encore des éléments, vous allez cliquer sur le bouton plus. Ajouter le titre. Révenir sur le site. Nous allons copier ça. Là, donc, vous pouvez ajouter plusieurs informations. Complémentaires. Alors, donc, après avoir fait cela, vous pouvez ajouter des photos. Alors, donc, pour ajouter des photos, vous allez cliquer sur le document. Et juste en dessous, vous allez, vous avez sélectionné. D'abord, vous avez les caractéristiques que vous pouvez ajouter. Alors, donc, caractéristiques du bien. Nous allons sélectionner jardin, piscine. Voilà. Nous avons ici titre de bien, commercial, entrepôt. Donc, nous allons sélectionner ici. Donc, nous avons eu villa, résidentiel, villa. Voilà. Vous avez l'emplacement du bien. Donc, nous allons sélectionner, par exemple, Abidjan, Kokodi. Et vous avez statut du bien, donc, à louer, à vente. Donc, nous allons cliquer sur à vente. Et nous allons juste descendre. Donc, vous avez ici les images d'avant que vous allez télécharger. Alors, donc, vous allez définir des images. Alors, donc, nous allons téléverser des images. Donc, nous allons sélectionner plusieurs images. Au vrai. Alors, donc, nous allons sélectionner une photo. Alors, donc, nous avons notre photo à ce niveau. Alors, donc, ici, nous allons revenir toujours sur notre image. Voilà. Donc, nous avons quelque chose que nous avons oublié. Nous avons ici plein d'étages. Alors, donc, nous avons le plein. Nous avons redéchaussé. Alors, donc, ici, nous allons modifier également ça. Alors, donc, ici, pour le faire, nous allons revenir sur plein d'étages. Et ici, c'est marqué, nombre d'étages, redéchaussé. Alors, donc, nous pouvons voir à ce niveau. Nous avons sauté. Alors, donc, copié, redéchaussé. Et collé à ce niveau. Alors, donc, nous avons ici description. Alors, donc, vous pouvez voir la description à ce niveau. Donc, nous allons copier également cette description. Alors, nous allons toujours revenir. Alors, donc, ici, c'est marqué 2500 pieds carrés. Voilà. Donc, nous allons pour un 2500 pieds carrés. Alors, donc, pour les superficies, nous avons ici 2500 pieds carrés. Alors, donc, nous allons copier ça. Et mettre la superficie. Alors, donc, ici, nombre de chambres. Nous allons revenir également. Donc, nous avons ici une chambre, une salle de bain. Alors, donc, nous allons revenir. Et une chambre, donc, une chambre et une salle de bain. Voilà. Ici, nous avons plein d'étages. Alors, donc, vous allez sélectionner ici. Nous allons choisir un fichier pour sélectionner le plan de l'étage. Alors, donc, sélectionnez Ouvrir. Sélectionnez. Alors, donc, ici, une fois que nous avons fini, maintenant, nous allons cliquer sur le bouton Publier pour publier l'article. Alors, donc, après la publication, nous allons cliquer sur le lien pour voir l'affichage. Alors, donc, nous avons notre page, notre article. Nous avons les mêmes informations que nous pouvons retrouver sur notre article démo. Nous avons ici le nombre de chambres. Voilà. Donc, nous avons notre plan. Nous avons l'énergie. Et laissez-nous un commentaire. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, ici, par exemple, nous avons ici des images que nous pouvons consulter. Donc, des images en slider que nous n'avons pas. Alors, donc, ici, pour personnaliser cela, nous allons revenir sur notre site web. Et nous allons cliquer sur images galerie. Alors, donc, vous allez cliquer sur ajouter. Et nous allons sélectionner des images en galerie. Sélectionnez. Alors, donc, nous pouvons afficher change galerie type. Puis, mettre à jour. Nous pouvons revenir sur notre article. Nous pouvons mettre à jour l'article. Alors, donc, après cela, voyons ce que nous pouvons observer. Par exemple, notre lien. Alors, donc, lorsque nous avons constitué l'article, nous avons à ce niveau notre nom de domaine, flash, point d'interrogation, et blablabla. Voilà. Voilà, donc, ici, ce n'est pas vraiment professionnel, ce lien. Alors, donc, pour modifier cela, nous allons revenir sur notre site web. Alors, donc, nous allons revenir sur réglage, permalien. Ici, au lieu de sélectionner simple, nous allons descendre et cliquer sur titre de la publication. Descendre et enregistrer les modifications. Alors, donc, maintenant, nous pouvons revenir sur... Alors, donc, maintenant, nous allons revenir sur notre bien. Alors, donc, à ce niveau, nous pouvons maintenant voir notre nom de domaine, flash, et bien, voilà, le nom de l'article. Donc, c'est encore vraiment très professionnel. Alors, donc, après cela, ce que nous allons faire maintenant, c'est de modifier l'interface de notre site web. Parce que, par exemple, si nous revenons sur la page d'accueil, donc, nous pouvons voir que notre page d'accueil ne ressemble toujours à rien. Alors, donc, pour faire tirer ces configurations, nous allons revenir dans notre table de bord. Alors, et nous allons venir sur les pages. Alors, cliquez sur toutes les pages. Et nous allons modifier la page d'accueil. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit de la page d'accueil que nous voyons à ce niveau. Alors, donc, il n'y a pas de modification sur cette page. Donc, nous allons modifier cette page-là, afin d'avoir des éléments sur la page d'accueil. Alors, donc, nous allons juste descendre. Alors, donc, vous avez les différents éléments sur la page d'accueil à ce niveau. Alors, donc, la page d'accueil, nous pouvons modifier cette page avec deux éléments. Ici, nous pouvons modifier la page d'accueil avec Elementor, ou simplement modifier la page d'accueil avec les éléments par défaut du thème. Alors, donc, pour utiliser les éléments par défaut du thème, Ici, vous avez la gestionnaire, ici, gestionnaire des sections. Alors, donc, vous avez des différentes sections à ce niveau. Ici, vous avez la zone du slider. Donc, pour modifier un élément, vous allez cliquer simplement sur l'élément. Alors, donc, par exemple, si nous voulons afficher des sliders sur le site web. Alors, donc, par exemple, si nous venons sur notre site démo à ce niveau, et que nous revenons sur la page d'accueil. Alors, donc, sur la page d'accueil, nous pouvons voir des sliders à ce niveau. Donc, ici, nous allons revenir sur notre site web. Et ici, nous allons activer le slider. Donc, vous avez plusieurs niveaux de configuration, ce qui concerne les sliders. Alors, ici, aucun veut dire que vous ne voulez pas afficher des sliders. À ce niveau, vous pouvez utiliser des sliders basés sur les articles personnalisés. Alors, donc, des articles que vous avez postés. Vous pouvez utiliser des sliders basés sur les posts personnalisés. Vous pouvez utiliser des sliders basés sur des comptes de forme. Alors, donc, à ce niveau, nous allons utiliser des sliders basés sur les articles personnalisés. Alors, donc, on vous demande de choisir le nombre d'artiques que vous voulez voir en slider. Alors, donc, vous allez choisir le nombre d'artiques que vous voulez voir en slider. Par exemple, vous pouvez utiliser jusqu'à 5 articles, 8 articles, 10 articles que vous allez voir en slider. Donc, chaque photo d'artiques va passer ainsi que le prix de l'artique. Voilà, donc, c'est aussi très important. Voilà, donc, pour le moment, nous allons sélectionner cette partie. Ici, vous avez formulaire de recherche. Alors, donc, nous allons cliquer sur formulaire de recherche. Si vous voulez afficher les formulaires de recherche, vous allez cliquer afficher formulaire de recherche. Afficher la recherche avancée. Alors, donc, les formulaires de recherche, c'est ce que vous pouvez retrouver à ce niveau. La recherche avancée, c'est ce que vous pouvez retrouver juste sur le petit bouton à ce niveau. Voilà, donc, ici, nous voulons afficher les formulaires de recherche. Alors, donc, vous allez afficher cette partie. Zone de contenu. Alors, donc, vous allez cliquer afficher les zones de contenu. Vous avez ici propriétés. Vous avez ici des biens. Alors, donc, vous allez cliquer afficher des biens. Vous allez saisir un titre du bien. Alors, donc, par exemple, sur notre article en démo, nous avons propriétés du bien. Donc, propriétés. Nous pouvons traduire cette page. Alors, donc, vous avez ici propriétés en vedette. Donc, vous pouvez copier ça. Et revenez sur le site. Ici, nous avons le titre propriétés en vedette que nous avons saisi. Nous pouvons revenir. Et nous avons ici voir une description. Alors, donc, nous pouvons copier également ça. Et revenez coller à ce niveau. Alors, donc, ici, vous devez sélectionner soit les articles récents. Ou simplement les biens à la une. Ou simplement les biens selon les lieux au statut. Donc, cela va dépendre de vous. Alors, donc, ici, nous allons sélectionner les biens récents. Alors, donc, des propriétés récemment publiées. Trier les biens par. Alors, donc, en fonction de la date ou en fonction du prix. Alors, prix croissant ou prix décroissant. Tout ceci va dépendre de vous. Ou simplement, vous allez cocher sur aléatoire pour choisir. Alors, donc, nous, nous allons choisir date récente en premier. Voilà, donc, il s'agira des articles récemment publiés qui vont s'afficher dans cette partie. Alors, ici, nombre de biens sur la page. Vous allez sélectionner le nombre de biens sur la page. Alors, donc, ici, nous allons sélectionner 6. Par exemple, si nous revenons ici, voilà. Si nous revenons ici, nous avons propriétés. Alors, ici, vous avez nombre de biens par page. Nous avons 3. Voilà. Alors, donc, ici, vous pouvez choisir 3. Alors, donc, nous allons choisir 3 comme c'est marqué ici également. Alors, donc, nous allons sélectionner 3. Et vous avez ici, show, stick. Donc, il s'agit ici des étiquettes. Donc, nous allons laisser. Et enable. Alors, donc, ici, la page, la pagination adjust. Cette pagination, ce que vous pouvez trouver à ce niveau. Alors, donc, c'est très important également. Alors, donc, une fois que vous avez fini cela. Donc, nous sommes sur la page d'accueil. Une fois que vous avez fini cette partie, nous allons revenir maintenant dans session et caractéristiques. Alors, donc, affiché. Dans session et caractéristiques, nous allons vous montrer. Nous venons sur notre site démo à ce niveau. Alors, donc, voici la session et caractéristiques. Alors, donc, vous avez caractéristiques à ce niveau. Donc, nous allons, par exemple, copier, couler le titre. Alors, donc, une description. Alors, donc, nous allons venir copier un test. Et mettre une description. Le nom de caractéristiques. Alors, donc, ici, par exemple, si nous venons, nous avons personnalisé, personnalisateur en direct. Donc, nous allons copier ça. Et nous allons mettre à ce niveau personnalisateur en direct. Alors, l'URL, alors, donc, nous vous conseillons de laisser l'URL parce que si vous mettez l'URL, c'est que vous voulez orienter des personnes vers cette page-là. Alors, donc, vous pouvez laisser simplement l'URL comme c'est le cas ici. Alors, donc, il n'y a pas de lien. Ce qui fait qu'on ne peut orienter des personnes qui arrivent là. Ils ne peuvent que voir des informations. Voilà. Donc, c'est aussi très important cette partie. Alors, ici, l'icône. Alors, donc, nous allons sélectionner une icône. Alors, donc, nous allons télécharger toutes ces icônes. D'abord. Alors, donc, nous allons revenir sur notre site démo. Alors, donc, ici, voici l'icône. Nous allons venir et sélectionner l'icône. Alors, donc, nous avons description caractéristique. Alors, donc, nous pouvons venir et copier cette description. Nous pouvons ajouter encore un autre élément. Alors, donc, nous avons un deuxième élément à ce niveau. Nous allons copier. Laissez l'URL. Sélectionnez l'icône. Alors, donc, nous avons l'icône qui est là. Donc, nous allons sélectionner l'icône. Nous allons ajouter une description. Donc, nous allons copier cette description. Alors, donc, ainsi de suite, nous allons faire pareil pour le troisième. Alors, donc, nous allons faire seulement pour trois éléments. Et juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, copier ça, la description. Le titre, nous n'avons pas bien copié le titre. Alors, donc, ajouter le média. Cherchez, sélectionner l'icône. Alors, donc, nous allons sélectionner l'icône. Ok, donc, après cela, vous pouvez venir sur, nous étions dans caractéristiques bien à la une. Donc, nous pouvons cliquer sur bien à la une. Décider d'afficher les biens à la une. Donc, vous pouvez ajouter un titre. Voilà, donc, par exemple, si nous venons sur notre site à ce niveau. Donc, nous allons, par exemple, copier ça avant. Ajouter une description. Alors, donc, nous avons ajouté cette description qui est là. Alors, vous allez inclure avant, exclure. Donc, si vous avez des éléments que vous voulez exclure dans cette description, vous allez les sélectionner également. Alors, donc, ici, nous allons cliquer sur inclure. Voilà. Donc, après cette partie, vous avez la section témoignage. Alors, donc, vous allez cliquer sur afficher les témoignages. Alors, donc, vous devez tout d'abord créer vos différents témoignages dans la section témoignage. Alors, donc, dans ce plugin, il vous suffit simplement de venir et cliquer add new et vous allez créer des témoignages. Alors, donc, ici, une fois que vous avez votre témoignage, vous aurez le lien de votre témoignage. Alors, donc, le lien, le plugin va vous fournir un lien. Donc, ici, par exemple, vous pouvez ajouter à ce niveau. Donc, par exemple, si nous descendons, nous pouvons voir la section témoignage à ce niveau. Donc, voici la section témoignage. Nous allons copier cette section, ce test. Et nous allons coller le test à ce niveau. Alors, donc, l'URL. Alors, donc, ici, nous allons simplement copier notre lien. Alors, donc, vous copiez le lien de la section témoignage et vous allez coller. Alors, donc, ici, description du témoignage, la description sur ce que vous pouvez voir à ce niveau. Donc, nous allons copier et revenir, coller cette description à ce niveau. Voilà. Alors, donc, nous allons juste descendre. Vous avez l'appel à l'action. Alors, donc, si nous voulons afficher l'appel à l'action, vous avez ici le titre de l'appel à l'action. Alors, donc, par exemple, si nous venons sur notre site web à ce niveau. Alors, donc, il s'agit de cet appel à l'action. Donc, nous allons copier cette partie. Copier le test. Nous allons coller le test. Nous allons revenir. Et nous avons ici copié ce test et revenir. Nous allons mettre la description. Alors, donc, ici, nous avons deux boutons d'appel à l'action, comme nous pouvons voir à ce niveau. Voilà. Soumettre une propriété. Soumettre et parcourir les propriétés. Alors, donc, vous avez, vous allez copier le test. Soumettre une propriété. Alors, donc, coller à ce niveau. Et ici, vous allez coller le lien de soumission de propriété à ce niveau. Alors, donc, vous allez retrouver cette page-là. Donc, n'oubliez pas que nous avons déjà créé une page pour ça. Donc, vous pouvez utiliser cette page. Allez simplement sur cette page et vous aurez le lien de soumettre propriété. Alors, donc, ici, nous allons revenir. Alors, nous avons la deuxième partie. Nous allons, enfin, ici, copier également ce test. Parcourir les propriétés. Nous allons coller le deuxième appel à l'action. Et nous allons coller nos différents liens. Voilà. Donc, copier nos différents liens et les coller à ce niveau. Voilà. Donc, après cela, nous avons ici les agents. Alors, donc, si nous voulons afficher les agents sur notre page. Alors, donc, par exemple, si nous revenons encore sur notre site démo. Donc, nous avons ici des agents. Voilà. Donc, nous, rencontrer nos agents. Alors, copier ça. Et nous allons coller là. Alors, revenez également. Copier ça. Et coller à ce niveau. Alors, donc, nous avons une description. Alors, nous allons copier cette description à ce niveau également. Et nous allons coller la description. Nous avons ici le nombre d'agents que nous voulons voir affichés. Alors, donc, ici, nous allons sélectionner 4. Donc, par exemple, vous avez ici 4 agents qui sont sur cette partie. Alors, donc, nous allons sélectionner cette partie. Après cela, nous avons des partenaires. Alors, donc, nous allons cliquer sur afficher des partenaires. Nous avons déjà créé des partenaires. Donc, par exemple, si nous revenons sur notre démo et que nous descendons. Nous avons ici la section partenaires. Voilà. Donc, nous allons simplement venir. Donc, il n'y a pas de titre affiché en simple ou en course. Donc, ici, nous allons sélectionner afficher simple. Et ici, nous allons sélectionner le nombre de partenaires. Donc, affiché sur la page. Voilà. Donc, très intéressant. Juste en dessous, nous avons des articles, donc des blogs. Ici, il s'agit des articles de blog que nous allons publier. Alors, donc, si nous voulons afficher les articles de blog également. Par exemple, si nous revenons sur notre site démo également. Alors, donc, nous avons là les articles de blog. Donc, nous avons un test que nous allons copier. Alors, donc, test du titre. Coller le test ici. Et nous allons copier le titre également. Et coller cette partie. Alors, donc, une description. Donc, nous allons copier la description. Au-delà de l'immobilier. Alors, donc, coller cette partie. Voilà. Donc, une fois que nous avons fini également cette partie, nous avons l'appel à l'action. Donc, une deuxième appel à l'action où nous pouvons afficher les contacts. Alors, donc, ici, c'est vraiment très important également. Alors, donc, ici, si nous descendons, nous allons vérifier sur le site. À ce niveau. Entrer en contact. Voilà. Donc, il s'agit de cette partie-là. Entrer en contact. Voilà. Donc, nous allons coller le titre. Parler à NSP. Voilà. Donc, coller également. Donc, nous avons la description. Et ici, vous allez copier ces différents liens qui sont à ce niveau. Donc, ici, nous avons entré en contact. Donc, copier ce test. Venez coller. Et à ce niveau, vous allez copier votre lien. Alors, donc, le lien que vous voulez utiliser à ce niveau est collé. Nous allons revenir. Et nous avons un deuxième appel à l'action. Alors, donc, nous allons copier le test. Nous allons coller le test à ce niveau. Coller. Et nous allons utiliser notre lien également à ce niveau. Alors, donc, une fois que vous avez fini, vous avez général. Alors, donc, dans général, nous vous conseillons de laisser sur diagonal. Bon, cela dépendra de vous maintenant. Alors, donc, une fois que vous avez effectué ces configurations, vous allez mettre à jour la page d'accueil. Alors, donc, maintenant, nous allons revenir sur notre page d'accueil et actualiser la page. Alors, donc, c'est vraiment super intéressant. Nous avons ici notre slider. Nous avons juste la propriété en vedette. Donc, nous avons... Ici, nous n'avons qu'un seul lien parce que nous avons créé seulement qu'un seul lien. Alors, donc, évidemment, nous ne pouvons que retrouver le seul lien créé. Alors, juste en dessous, nous avons à vente. Donc, ici, nous n'avons pas de propriété qui ont ces gens des propriétés. Nous n'avons pas de propriété qui ont ces gens des propriétés. Donc, nous avons simplement à vente et cela se limite là. Si nous descendons simplement, nous avons juste en dessous, voilà, donc, même personnalisation comme ce que nous pouvons retrouver sur la page d'accueil, la page de démo à ce niveau. Voilà, donc, très intéressant. Nous pouvons également revoir. Alors, donc, nous pouvons descendre. Nous avons un autre bouton d'appel à l'action. Alors, donc, identique à ce que nous pouvons retrouver sur notre page à ce niveau. Voilà, donc, identique à ce que nous pouvons retrouver à ce niveau. Alors, donc, nous avons également, si nous descendons, nous avons les agents. Alors, donc, nous avons les agents comme ce que nous pouvons retrouver également sur notre page de démo. Alors, donc, le nombre d'actifs publiés par les agents, des informations sur les agents. Voilà, donc, très intéressant. Si nous descendons, nous avons les caractéristiques. Alors, donc, vous avez, si nous descendons également, nous avons des caractéristiques par ce niveau. Nous avons juste en dessous, voilà, les différents partenaires. Voilà, donc, comme ce que nous pouvons retrouver sur cette page, les différents partenaires. Nous pouvons descendre également. Voilà, donc, nous avons les articles mis en page. Alors, donc, ici, il s'agit de nos articles de blog. Voilà, donc, ici, si nous repartons sur les articles, nous pouvons retrouver cet article qui a été créé automatiquement lors de l'installation de WordPress. Alors, donc, ici, il n'y a pas d'affichage parce que nous n'avons pas d'article. C'est le seul article qui a été créé automatiquement. Alors, donc, ici, nous avons le deuxième bouton d'appel à l'action. Voilà, donc, contactez juste une section en dessous. Donc, vraiment, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, donc, ici, il vous suffit simplement de créer plusieurs articles et vous allez voir, au fur et à mesure, donc, vous ajoutez les articles, au fur et à mesure, vous ajoutez des éléments. Vous allez voir que l'affichage va changer et vraiment, c'est vraiment très intéressant. Alors, donc, maintenant, comment nous pouvons avoir les mêmes menus comme ce que nous avons à ce niveau? Alors, donc, à ce niveau, nous avons plusieurs menus. Voilà, donc, nous avons plusieurs éléments en tête. Alors, donc, nous allons créer des menus. Donc, pour créer des menus, nous allons venir dans Apparence et nous allons cliquer sur Menu. Alors, donc, nous n'avons pas les menus créés. Nous allons créer Menu. Donc, nous allons, par exemple, sélectionner Main Menu. Alors, donc, créer Main Menu, créer le menu. Alors, donc, nous avons notre menu créé. Nous allons utiliser le menu comme menu principal, donc Menu Réatif. Alors, donc, maintenant, nous allons ajouter nos différentes pages. Alors, donc, vous avez des pages à ce niveau. Si jamais vous voulez utiliser des éléments comme menu et que vous ne retrouvez pas ces éléments, vous n'avez qu'à venir dans cette partie et cocher ces éléments dont vous voulez utiliser. Par exemple, les caractéristiques des biens, les types de biens, les emplacements des biens, les états des biens. Voilà, donc, si vous voulez les utiliser dans votre menu et que ces éléments ne s'affichent pas, il vous suffit simplement de venir les cocher. Et après la mise à jour, vous allez retrouver ces éléments juste à côté, ici, que vous pouvez utiliser. Voilà, donc, emplacement. Donc, dès que nous avons coché, il ne s'agit même pas de faire la mise à jour. Après avoir coché, cela va s'ajouter. Voilà, donc, au fur et à mesure, vous cochez, les éléments vont s'ajouter. Voilà, si cela ne s'ajoute pas, voilà, vous effectuez la mise à jour. Mais je crois que les éléments vont s'ajouter automatiquement lorsque vous sélectionnez. Alors, donc, maintenant, nous allons ajouter nos différentes pages. Alors, donc, pour ajouter nos différentes pages, nous allons sélectionner les pages. Alors, donc, ici, nous avons une autre page de FAC. Nous avons la liste d'utilisateurs, s'identifier, agents. Nous avons ici, par exemple, profil d'utilisateur. Nous allons utiliser les propriétés. Nous allons soumettre un bien. Donc, ce sont des pages que nous n'allons pas utiliser. Alors, donc, par exemple, nous allons revenir ici. Nous avons ici, propriétés, propriétés. Alors, donc, nous allons utiliser propriétés, propriétés également là. Donc, ici, on a propriétés du bien. Et propriétés, voilà. Nous avons ici les FAC, donc, des a ajoutés. Donc, accueil, la page d'accueil. Voilà, donc, nous allons sélectionner. Clicquer sur ajouter au menu. Alors, donc, nous pouvons déplacer nos différents éléments. Alors, donc, s'il y a des pages que vous ne voyez pas, vous allez cliquer sur afficher tout. Et ici, nous avons toutes les pages à ce niveau. Voilà, donc, nous allons à la page des agents. Également, la page des agences que nous pouvons utiliser. Donc, nous allons déjà utiliser cette page-là. Nous allons ajouter. Alors, donc, nous pouvons créer des sous-menus. Par exemple, nous avons ici agents. Également, nous avons en dessous de la page d'accueil. Donc, nous allons créer des sous-menus, par exemple. Nous pouvons décaler simplement pour créer des sous-menus. Voilà, donc. Ici, nous n'avons pas créé la page comme ce que nous pouvons voir ici, immobilier. Voilà, donc. Nous ne pouvons pas l'utiliser. Alors, donc, ici, ce sont des dispositions. Nous n'avons généralement pas besoin. Alors, donc, nous pouvons laisser par défaut cette page, sinon que si vous voulez créer des sous-menus, il vous suffit simplement de décaler et vous aurez votre sous-menu. Alors, donc, nous allons cliquer sur Enregistrer le menu. Alors, donc, après avoir enregistré le menu, nous pouvons revenir sur notre site ici et effectuer l'actualisation. Et voilà, donc, nous avons nos différents menus à ce niveau. Alors, donc, maintenant, nous allons effectuer des personnalisations en ce qui concerne l'affichage. Donc, vous allez cliquer sur Personnaliser. Alors, donc, grâce au niveau, vous avez l'identité du site. Alors, donc, ici, vous pouvez imploder un logo. Voilà, donc, vous pouvez imploder un second logo. Vous avez ici les logos pour les mobiles que vous pouvez imploder. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur Sélectionner une image et vous allez pouvoir imploder votre logo. Vous avez ici le titre du site. Donc, le titre que vous pouvez trouver à ce niveau. Vous avez le slogan du titre que vous pouvez modifier. Vous pouvez changer votre icône. Alors, donc, l'icône, c'est ce que vous pouvez retrouver ici dans la barre des recherches, le petit logo. Alors, donc, l'icône qui se trouve à ce niveau. Alors, donc, vous pouvez changer l'icône. Il vous suffit simplement de cliquer sur Sélectionner une icône et vous allez changer votre icône. Nous allons revenir. Alors, donc, ici, vous avez Style. Alors, donc, dans Style, vous aurez à personnaliser l'ensemble des couleurs sur le site web. Alors, donc, ici, par exemple, l'image d'arrière-plan. Vous pouvez sélectionner l'image d'arrière-plan à ce niveau. Alors, donc, si vous voulez une image d'arrière-plan, vous pouvez sélectionner. Vous avez ici, par défaut, ou personnaliser. Alors, donc, vous pouvez modifier la couleur ou personnaliser la couleur. Donc, cela dépendra de vous. Vous avez ici couleur principale. Alors, donc, la couleur, vous pouvez retrouver toutes les couleurs à ce niveau. Donc, vous pouvez lire simplement ces informations et vous allez voir s'il faut modifier la couleur ou pas. Alors, tout cela dépendra de vous. Vous avez ici la typographie. Alors, donc, au niveau de la typographie, il s'agit des tailles, la police, généralement, sur le site web. Alors, donc, les TS et autres. Alors, donc, vous pouvez modifier la typographie. Vous avez ici le style d'entête. Alors, donc, vous avez différentes couleurs en ce qui concerne l'entête. Alors, donc, vous pouvez lire et modifier les couleurs selon vous. Voilà. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez ici les sliders. Alors, donc, la couleur en ce qui concerne les sliders. Vous avez juste les bannières. Alors, donc, les bannières, c'est ce que nous vous avons montré tout à l'heure. Alors, donc, vous pouvez modifier les bannières. Donc, par exemple, vous avez couleur de fond de la bannière. Voilà. Bannière, image, overlay, color. Donc, vous pouvez modifier ces couleurs également. Alors, donc, vous avez juste la page d'accueil. Donc, vous avez les couleurs en ce qui concerne les pages. Vous avez objet de bien, ainsi, les couleurs. Alors, donc, ici, il s'agit généralement de la plupart des couleurs sur votre site web. Donc, nous allons nous retourner et nous allons revenir sur le menu. Alors, donc, à ce niveau, vous pouvez personnaliser votre menu. Voilà. Donc, il vous suffit simplement de cliquer à ce niveau et vous allez modifier votre menu à ce niveau. Vous pouvez ajouter des éléments à ce niveau également. Vous avez à ce niveau les YG. Alors, donc, les YG ici, par exemple, la barre latérable à défaut s'affiche sur les articles du bloc. Alors, donc, lorsque vous êtes sur les articles du bloc, cette barre-là va s'afficher. Alors, donc, ici, vous pouvez sélectionner des éléments et ajouter. Voilà. Donc, par défaut, vous voyez des éléments. Donc, le site vous conseille de les sélectionner. Par exemple, une barre de recherche, l'article récent, les commentaires récents. Voilà. Donc, vous pouvez sélectionner également. Donc, ici, vous avez la barre latérale des pages. Alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas la barre latérale, par exemple, nous allons venir sur notre site web. Alors, donc, nous allons cliquer sur cette page. Les pages de blog. Alors, donc, il s'agit de cette barre juste à côté. Il s'agit de cette barre. Donc, ici, par défaut, nous avons article récent. Nous avons commentaire récent. Nous avons la barre de recherche. Donc, ici, il s'agit de cette barre que vous pouvez modifier à ce niveau. Donc, vous avez ici recherche, article récent, commentaire. Voilà. Nous allons, juste en dessous, la barre latérale des pages. Alors, donc, il s'agit de pages autres que la page des biens. Alors, donc, ici, si nous cliquons, nous avons ici des archives, des catégories, des métas. Voilà. Donc, ici, autre page que la page des biens. Vous pouvez retrouver cette barre latérale juste à côté. Alors, donc, vous avez ici la barre latérale des biens. Alors, donc, ici, vous allez sélectionner la barre latérale des biens. Alors, donc, par exemple, si nous revenons sur notre site web à ce niveau, nous avons juste là. Nous allons cliquer sur la page des propriétés, la page des biens. Alors, donc, vous pouvez voir, nous avons des biens, mais nous n'avons absolument rien de ce côté. Alors, donc, nous pouvons personnaliser cela. Alors, donc, par exemple, si nous revenons sur, ici, nous pouvons ajouter des bas. Donc, par exemple, nous allons cliquer là. Et nous allons ajouter, par exemple, voilà, Rielo Argent. Nous avons ici Rielo Bien Associé. Alors, donc, nous pouvons utiliser Bien à la Une. Nous allons sélectionner le nombre de biens que nous voulons voir affichés. Cliquez sur Terminer. Nous allons encore sélectionner. Nous allons sélectionner Tits de biens. Cliquez sur Terminer. Cliquez sur Publier. Alors, donc, maintenant, revenir et actualiser la page. Donc, après l'actualisation de la page, nous pouvons voir les deux éléments que nous avons ajoutés juste à ce niveau. Alors, donc, c'est vraiment très important. Nous allons revenir en arrière. Donc, vous pouvez le faire pour ajouter des éléments dont vous voulez. Nous avons juste la première colonne de pieds des pages. Alors, ici, les pieds des pages, nous allons juste descendre. Il s'agit de là, donc, des éléments à ce niveau. Les pieds des pages, c'est des éléments à ce niveau. Alors, donc, nous allons ajouter des éléments. Par exemple, nous pouvons ajouter... Par exemple, nous pouvons ajouter des étiquettes. Alors, donc, si nous avons créé des étiquettes, des articles, nous pouvons les ajouter. Alors, donc, pour le moment, nous n'avons pas d'étiquettes. Donc, si nous ajoutons cela, il ne va pas passer. Nous pouvons ajouter des agents. Alors, donc, par exemple, nous cliquons. Nous allons ajouter... Donc, nous voulons ajouter trois agents. Alors, donc, nous allons cliquer sur Terminer. Et nous allons publier. Alors, donc, si nous faisons, nous allons voir que nous verrons à ce niveau trois agents. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, nous avons juste là un agent. Puisqu'il s'agit d'un seul agent que nous avons déjà créé sur le site. Voilà, donc, c'est vraiment très important. Vous pouvez... Vous avez la deuxième partie. Donc, dans la deuxième partie, vous pouvez ajouter des biens à la une. Donc, si vous avez des biens à la une, vous allez les ajouter. Alors, donc, ici, nous n'avons pas créé des biens à la une. Voilà, donc, tout à l'heure, lorsque nous étions en train de publier, nous avons dit que nous pouvons ajouter des biens à la une. Alors, donc, ici, il n'y a pas des biens à la une. Donc, évidemment, cela ne va pas s'afficher. Voilà. Alors, donc, ici, une fois que vous ajoutez, vous allez cliquer sur Terminer. Et vous avez votre élément. Alors, donc, vous avez le troisième pied de page. Donc, ainsi de suite, pour ajouter les éléments du pied de page. Voilà. Alors, donc, ici, vous avez juste à côté, la barre latérale des agents. Alors, donc, vous avez la page des agents. Par exemple, si nous revenons sur notre site à ce niveau. Alors, donc, nous avons agent à ce niveau. Alors, donc, ici, nous n'avons qu'un seul agent. Alors, donc, il s'agit de cette barre à ce niveau. Donc, par exemple, la barre latérale des agents, nous pouvons modifier cette barre à ce niveau également. Alors, donc, vous pouvez ajouter des éléments. Ici, vous avez la barre latérale des agences. Voilà. Donc, vous pouvez modifier également. Vous avez ici la zone de recherche d'accueil. Vous avez la barre latérale des recherches. Alors, donc, ici, la zone de recherche, il s'agit de la recherche lorsque des personnes vont effectuer des recherches sur votre site web. Alors, donc, ici, nous avons configuré le bouton de recherche. Mais le bouton de recherche, la section recherche ne s'affiche pas. Alors, donc, tout à l'heure, nous allons voir cette section-là. Alors, donc, une fois que vous avez effectué ces configurations à ce niveau, vous allez juste revenir en arrière et vous allez venir sur le réglage de la page d'accueil. Alors, donc, ici, c'est marqué sur Accueil et Blog. Voilà, donc, vous pouvez laisser simplement. Vous avez juste à ce niveau l'entête. Alors, donc, l'entête, vous avez ici Login. Alors, donc, l'inscription. Vous devez sélectionner une page. Alors, donc, la page des inscriptions. Voilà, donc, vous devez sélectionner cette page-là. Donc, décidez de l'afficher et sélectionnez cette page d'inscription. Alors, donc, après avoir sélectionné la page, vous pouvez voir le bouton inscrition à ce niveau des connexions, inscrition des connexions à ce niveau qui s'affiche. Voilà, donc, vous pouvez ajouter juste à ce niveau le template, template assimilé. Vous pouvez sélectionner. Donc, vous avez ici Login, Régister. Alors, donc, ici, il s'agit de Login, Redirection. Donc, ici, nous vous conseillons de laisser. Si aucun. Alors, donc, c'est juste à ce niveau. Vous devez sélectionner s'inscrire. Voilà, donc, par défaut, des personnes qui vont s'inscrire, vont se connecter sur le site web, ils seront orientés vers la page d'accueil. Voilà, donc, Login, Redirection, Ocean. Voilà, donc, vous avez assigné le Redire, Appuyer, et Template, assigné, registre, et donc, voilà. Alors, donc, nous allons revenir en arrière. Vous avez ici Login, vous avez affiché. Alors, donc, vous avez juste là une citation, par exemple, si nous revenons sur notre démo. Alors, donc, une fois nous cliquons sur s'inscrire, nous avons une citation juste à ce niveau. Alors, donc, nous avons l'auteur de la citation. Alors, donc, nous pouvons faire pareil. Alors, donc, une fois là, nous pouvons modifier cette citation. Nous pouvons modifier le nom également. Alors, donc, nous pouvons ici modifier toutes ces informations d'inscription. Voilà, donc, c'est aussi très important. Vous pouvez revenir en arrière. Et vous avez ici les coordonnées. Alors, donc, nous allons ici afficher les coordonnées. Alors, donc, si vous voulez afficher les coordonnées, les coordonnées, il s'agit là de ces informations que vous pouvez retrouver à ce niveau. Voilà, donc, les coordonnées. Donc, nous pouvons copier ça. Et nous allons coller. Alors, donc, nous pouvons ajouter une adresse e-mail, par exemple. Quelque chose comme ça. Voilà, donc, nous avons notre adresse e-mail. Et nous allons revenir. Nous avons ici bannière. Alors, donc, vous pouvez télécharger une bannière qui va s'afficher sur toutes les pages. Par exemple, lorsque nous sommes sur cette page, vous pouvez voir les bannières à ce niveau. Donc, vous pouvez télécharger une photo comme bannière. Donc, pour le faire, vous allez venir ici sélectionner une photo comme bannière. Et par exemple, nous allons sélectionner cette photo et l'utiliser comme bannière. Donc, ici, si nous ne modifions pas la bannière sur les pages, cette bannière va s'afficher sur pratiquant toutes les pages. Voilà, et revenir en arrière. Nous avons ici formulaire de recherche. Donc, ici, formulaire de recherche marqué sur affiché, le formulaire de recherche. Alors, donc, ici, nous allons revenir. Vous avez juste la variation dans tête. Donc, vous pouvez choisir la variation dans tête. Alors, donc, par exemple, si nous sélectionnons le deuxième, par exemple, et que nous cliquons sur publier, nous pouvons actualiser notre page d'accueil. Voilà, donc, nous n'avons plus le même design. Le design a vraiment changé. Nous avons notre menu qui se trouve juste en haut. Voilà, donc, c'est un peu ça. Alors, donc, nous allons sélectionner le premier et cliquer sur publier. Nous allons juste revenir en arrière. Et nous avons juste la haute. Alors, donc, dans haute, nous vous conseillons de laisser par défaut. Voilà, donc, ici, vous pouvez sélectionner contraste. Donc, laissez par défaut. Alors, donc, nous allons revenir. Maintenant, nous allons cliquer sur page. Donc, pieds de page. Alors, donc, à ce niveau, vous pouvez modifier les pieds de page. Alors, donc, ici, vous pouvez imploder un logo au niveau de votre pied de page, à ce niveau. Voilà, donc, vous pouvez modifier. Ici, nous descendons sur les pieds de page. Vous avez ici le logo. Vous avez des informations à ce niveau. Donc, le slogan que vous pouvez ajouter. Voilà. Alors, donc, nous allons revenir. Vous avez ici un texte que vous pouvez ajouter. Voilà, donc, ici, le texte, il s'agit de ce texte-là que vous pouvez voir. Alors, donc, ici. Ici, vous pouvez ajouter un copyright, par exemple. Voilà, si nous écrivons quelque chose. Alors, donc, vous pouvez voir un copyright à ce niveau. Alors, donc, vous pouvez modifier. Vous avez ici mise en page. Alors, donc, ici, la mise en page, il s'agit de trois colonnes que vous avez sélectionnées. Alors, donc, vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre colonnes. Alors, donc, cela veut dire que sur votre pied de page, vous allez retrouver trois colonnes. Donc, première colonne, deuxième colonne et troisième colonne comme ce que nous allons voir tout à l'heure. Vous avez recherche de biens. Alors, donc, dans recherche de biens, page de recherche de biens, vous avez ici sélectionné une page de recherche de biens. Alors, donc, ici, nous allons sélectionner page de recherche. Si vous voulez afficher la carte sur cette page de recherche, vous allez cocher afficher la carte. Le nombre d'actifs que vous allez sélectionner également. Alors, donc, si vous voulez exclure des recherches, vous allez les exclure à ce niveau. Donc, nous vous laissons. Nous vous conseillons de les laisser. Alors, donc, vous allez revenir. Et vous avez ici base du formulaire de recherche. Alors, donc, ici, la base du formulaire de recherche, il s'agit de l'ensemble des éléments qui vont, qui pourront être recherchés. Alors, donc, ici, vous allez laisser cocher ces éléments. Voilà. Donc, vous allez descendre ici, mot-clé, ici, n'importe, voilà, identifiant, statut et barre. Voilà. Donc, ici, nous vous conseillons de laisser tous ces éléments-là. Vous avez ici le lieu de recherche. Alors, donc, il s'agit des éléments aussi en ce qui concerne le lieu de recherche. Alors, donc, nous allons revenir. Par exemple, si nous revenons sur notre site démo et que nous revenons sur la page d'accueil. Alors, donc, il s'agit de tous ces éléments. Alors, donc, vous devez personnaliser ces différentes formulaires de recherche. Alors, donc, recherche de garage, recherche de prix, recherche de surface. Par exemple, si nous cliquons sur recherche de prix. Alors, donc, vous allez ajouter des différents prix à ce niveau. Donc, par exemple, si nous revenons sur notre démo à ce niveau et que nous revenons sur les prix. Alors, donc, si nous cliquons, nous avons différents prix qui peuvent s'afficher. Alors, donc, il s'agit de ces prix que vous pouvez personnaliser également à ce niveau. Donc, il vous suffit simplement de saisir le montant, virgule, et vous allez ajouter. Donc, ainsi de suite, un prix maximum, prix minimum. Voilà, donc, vous avez tous ces éléments que vous pouvez personnaliser. Alors, donc, nous allons revenir en arrière. Et nous allons revenir maintenant sur page d'information, page d'information du bien. Alors, donc, vous avez ici gestion, gestionnaire de section. Alors, donc, ici, les sections que nous pouvons retrouver sur, dont nous avons personnalisé tout à l'heure, que nous retrouvons sur notre page d'accueil. À ce niveau, nous pouvons les personnaliser. Donc, vous pouvez simplement les déplacer. Vous pouvez afficher d'abord les caractéristiques avant certains éléments. Donc, ici, vous pouvez les personnaliser. Voilà. Donc, nous pouvons revenir en arrière. Vous avez la file d'arrière. Voilà, donc, ici, nous vous conseillons de laisser par défaut ces modifications. Donc, ici, à ce niveau, vous avez les templates des propriétés. Donc, bas latéral. Ici, demandez aux personnes de se connecter d'abord avant de pouvoir donner des détails des articles. Donc, ici, vous laissez par défaut. Juste en dessous, vous avez des identifiants que vous pouvez modifier. Voilà, donc, vous allez laisser toutes ces informations par défaut. Alors, donc, ici, juste là, vous avez galerie. Alors, donc, vous pouvez modifier les galeries. Les galeries, vous avez spécialement des pages de galerie. Pour créer des pages de galerie, vous allez simplement dans ajout des pages et vous allez créer des pages de galerie. Alors, donc, vous avez juste là des notes communes. Donc, vous pouvez ajouter des notes communes qui vont s'afficher juste en dessous des articles que vous allez publier. Juste là, vous avez le plan des étages. Donc, ici, nous vous conseillons de laisser. Vous avez des vidéos. Voilà, donc, vous pouvez modifier la taille des vidéos à imploder. Vous avez ici visite virtuelle. Donc, vous pouvez masquer la visite virtuelle ou activer la visite virtuelle. Donc, si vous masquez la visite virtuelle, cela ne va pas s'afficher sur le site. Alors, vous avez ici cartes. Alors, donc, dans cartes, vous avez l'affichage de la carte Google Maps. Alors, donc, ici, si vous ne voulez pas afficher Google Maps sur le site web, cela ne va pas s'afficher. Vous allez cliquer simplement sur masquer. Alors, donc, vous pouvez effectuer cela. Alors, ici, Workscore, donc, Workscore, c'est ce que vous pouvez retrouver juste à ce niveau. Alors, donc, il faut s'inscrire sur le site web afin que le site web vous donne ces éléments et vous pouvez l'utiliser pour personnaliser. Alors, donc, ici, nous allons laisser cette partie. Alors, donc, vous avez ici lieu de proximité par YEP. Alors, également, vous allez laisser cette partie. Alors, pour les pièces jointes, vous pouvez ici changer le titre à ce niveau. Voilà. En ce qui concerne les pièces jointes, vous avez ici propriété enfant. Donc, ici, sous bien, alors, donc, vous pouvez changer le test à ce niveau également. Et vous avez performance énergétique. Alors, donc, vous pouvez changer sous test performance énergétique. C'est ce qui s'affiche sur la page des articles. Voilà. Vous avez ici bien similaire. Alors, donc, vous pouvez sélectionner le titre de bien similaire qui va s'afficher. Voilà. Donc, c'est très intéressant aussi. Alors, donc, une fois que vous avez fini de configurer cette partie, vous allez revenir en arrière. Et vous avez ici propriété template archive. Alors, donc, vous allez ici la mise en page liste. Vous avez, alors, donc, ici, nous vous conseillons de laisser pas défaut. Vous avez ici la page des agents. Alors, donc, vous pouvez modifier la page des agents, modifier le nombre d'agents affichés par page, ainsi de suite. Voilà. Donc, nous pouvons revenir. Nous avons ici page des agents également. Donc, les mêmes configurations. Vous pouvez les retrouver à ce niveau. Vous avez la page des blogs. Voilà. Donc, bannier, actualité. Donc, vous pouvez changer ce test. Alors, donc, par défaut, ça affiche actualité. Alors, ici, vous avez page de galerie. Alors, donc, les pages de galerie, ce sont des pages que vous pouvez retrouver dans la session création des pages. Donc, ici, galerie des miens. Alors, donc, vous pouvez changer ce test. Alors, donc, juste en dessous, vous avez la page générale. Donc, sur toutes les pages, par défaut, vous verrez votre bannière que vous avez téléchargée. Alors, donc, exposer le titre. Donc, sur toutes les pages, vous verrez les titres sur toutes les pages. Vous avez ici page de contact. Alors, donc, page de contact, c'est marqué ici. Bannière. Voilà. Donc, ici, variant. C'est en tête. Alors, donc, ici, user member, alors, donc, basic. Alors, donc, ici, vous allez laisser sur abonner niveau 0. Alors, donc, ici, vous avez sélectionné la page d'abonnement. Alors, donc, ici, vous allez sélectionner une page d'abonnement. Par exemple, nous allons sélectionner. Alors, donc, nous allons sélectionner cette page. Alors, donc, nous allons revenir. Ici, vous avez, à ce niveau, modifier le profil. Alors, donc, vous allez sélectionner une page de modification du profil. Alors, donc, vous allez sélectionner modifier le profil. Vous allez revenir. Vous avez la page d'articles. Alors, donc, soumettre les articles. Vous allez cliquer sur cette page. Il faut sélectionner la page soumettre les articles. Soumettre un bien. Alors, ici, vous pouvez changer ce texte, envoyer simplement ou soumettre la article. Alors, donc, ici, vous avez juste en dessous l'affichage des éléments lorsque ces personnes vont cliquer sur cette page-là. Alors, donc, les éléments des informations que des personnes doivent remplir en réalité. Voilà, donc, ici, en attente, recommander. Ici, idées affichées. Générer l'idée. Voilà, donc, 48. Vous pouvez modifier le nombre de photos que des personnes peuvent télécharger. Ici, vous avez recevoir une copie. Alors, donc, si vous voulez recevoir une copie. Ok, donc, vous allez sélectionner votre adresse ici. Alors, donc, à ce niveau, vous allez venir sur mes biens. Et vous allez sélectionner la page des biens. Alors, donc, vous allez sélectionner la page des biens. Révenir. Nous avons ici paiement. Alors, donc, ici, vous pouvez autoriser le paiement directement sur votre site web en utilisant Paypal. Donc, ici, nous allons laisser par défaut. Alors, donc, ici, il s'agit des éléments qui vont s'afficher dans la page d'inscription. Par exemple, si nous revenons sur notre démo à ce niveau et que nous cliquons sur cette page d'inscription. Donc, ici, nous allons revenir plus tôt. Nous allons publier ça et revenir sur notre site web. Par exemple, si nous cliquons, nous n'avons que des connaissances. Voilà, donc, ici, ce sont les éléments qui vont s'afficher dans cette section. Donc, pour le faire, une fois que nous avons publié, nous allons venir et mettre à jour. Voilà, donc, maintenant, nous avons notre profil, mais bien, nous avons des connaissances. Voilà, donc, les éléments se sont ajoutés automatiquement. Nous avons ici le bouton d'appel à l'action, à ce niveau, de soumission d'article. Alors, donc, ici, c'est marqué envoyer. Donc, nous pouvons changer, cliquer, changer le texte, soumettre un article simplement. Voilà, donc, soumettre un bien. Ici, c'est marqué envoyer. Alors, donc, nous allons copier ce soumettre. Voilà. Nous allons modifier et nous allons mettre soumettre. Voilà, et publier. Voilà, donc, ici, ça va s'afficher soumettre. Voilà. Alors, donc, nous allons revenir en arrière. Et revenir. Nous avons ici, Float Feature. Ah, donc, Float Feature. Ici, nous avons ici, Base. Alors, donc, ici, nous vous conseillons de laisser cette partie pas défaut. Vous avez ici, Comparaison des biens. Alors, donc, vous allez activer cette partie pour pouvoir comparer des biens sur le site web. Voilà, donc, c'est aussi très important. Alors, donc, nous allons sélectionner une page de comparaison des biens. Alors, donc, Comparaison. Comparer les biens. Voilà. Voilà, donc, vous pouvez ici modifier ce test. Vous pouvez modifier également ce test. Voilà, donc, nous pouvons revenir maintenant. Et nous avons juste en dessous, Favoris, Propriétés. Ici, vous avez bouton Ajout aux favoris des pages. Alors, donc, ici, nous allons sélectionner une page de favoris. Alors, donc, ici, nous n'avons pas créé de page de favoris. Alors, donc, nous allons laisser par défaut. Sinon, que vous devez créer une page de favoris. Et après avoir créé la page, vous allez sélectionner la page à ce niveau. Alors, donc, ici, nous allons revenir. Nous avons Modèles de courrier. Modèles de courrier. Alors, donc, ici, vous allez cliquer sur Titre. Et vous allez à ce niveau. Vous pouvez sélectionner une image à ce niveau. Donc, ici, Test, le pied de page. Donc, vous allez laisser maintenant par défaut. Juste en dessous, vous avez des divets. Alors, donc, ici, vous allez bien. Alors, donc, ici, nous vous conseillons de laisser ces informations par défaut. Alors, donc, nous allons revenir. Alors, donc, maintenant, nous allons revenir sur notre site web. Et nous avons ici tous nos éléments personnalisés. Voilà, donc, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Alors, donc, vous pouvez effectuer toutes ces modifications. Vous-même. Donc, une fois que vous avez créé des menus. Une fois que vous avez fini de créer des articles. Vous pouvez revenir dans l'anglais personnalisé. Enfin, de personnaliser toutes ces informations. Voilà. Donc, ce n'est pas compliqué. Voilà. Donc, ici, déjà, on peut effectuer des recherches à ce niveau. Vous avez bouton Soumettre. Vous avez à ce niveau nos différentes informations. Donc, nous avons nos différentes pages. Alors, donc, maintenant, voyons comment nous pouvons modifier le symbole de la monnaie. Alors, donc, pour modifier le symbole de la monnaie, nous allons venir sur notre tableau de bord. Et nous allons cliquer sur Easy Royal States. Alors, donc, nous allons venir dans Paramètres. Vous avez à ce niveau le symbole de la monnaie que vous pouvez modifier. Voilà. Donc, moi, je modifie le symbole. Ici, il s'agit d'une virgule. Alors, donc, séparateur des décimaux. Vous allez mettre une virgule. Cela dépendra de vous. Donc, ici, moi, je mets point. Et vous allez cliquer sur Enregistrer les modifications avant de quitter la page. Alors, donc, vous avez ici Google Maps. Alors, vous avez la carte ici. Nous allons revenir. Vous avez Google Recapture. Alors, donc, ici, les réseaux sociaux. Par exemple, si nous revenons sur notre site de démo, vous allez retrouver à ce niveau les différents réseaux sociaux. Alors, donc, pour créer les mêmes, nous allons revenir sur notre site web. Et ici, nous allons coller le lien de nos différents réseaux sociaux. Voilà. Donc, par exemple, si nous créons des liens avec Hashtag. Et nous cliquons sur Modifier, Enregistrer les modifications. Alors, donc, nous allons revenir sur notre site web et nous allons l'actualiser. Alors, donc, voilà, nous pouvons retrouver nos différents réseaux sociaux à ce niveau également. Alors, donc, nous allons maintenant vous montrer comment vous pouvez installer un démo. Alors, donc, un démo, si vous ne vous sentez pas vraiment avec tout ce que nous voulons de modifier, vous allez installer le démo et vous allez personnaliser les différentes pages de votre démo. Et votre site web est vraiment parti. Alors, donc, pour installer un démo, nous allons revenir sur Real Home et vous allez voir Import démo. Alors, donc, vous allez sélectionner un démo à ce niveau. Donc, ici, nous allons sélectionner ce démo, par exemple, Importer, Yes. Vous pouvez venir sur Personnaliser à ce niveau également. Et vous allez voir les différentes fonctionnalités également que vous pouvez personnaliser. Alors, donc, les éléments qui vont se trouver en anglais, il vous suffit simplement d'aller sur les pages et de modifier les pages, de modifier le titre des pages. Il vous suffit simplement de venir dans Personnaliser et de modifier les éléments qui vont se mettre en anglais. Voilà, donc, vous pouvez retirer des éléments également. Alors, donc, l'avant-dédié des éléments que nous allons vous montrer, c'est de savoir comment personnaliser votre page d'accueil avec Elementor. Parce que, tout à l'heure, nous avons dit que vous pouvez aussi personnaliser votre page d'accueil avec Elementor. Donc, après l'installation de notre démo, alors, donc, nous allons accéder maintenant à notre site web. Alors, donc, nous avons ces différents éléments. Donc, le démo a importé des articles, pas des faux. Voilà, donc, vous pouvez personnaliser toutes ces informations. Donc, nous vous avons dit tout à l'heure, ici, vous avez juste là des éléments que vous pouvez personnaliser. Alors, donc, par exemple, si nous cliquons sur un article, Alors, donc, nous pouvons voir ici les différents articles. Voilà, donc, nous avons ici Cocody, Abidjan. Voilà, donc, ici, vous avez le montant, désormais, qui s'affiche dans notre monnaie. Juste à côté, vous avez les agents, donc, les informations sur les agents. Alors, donc, ici, vous avez des montants. Donc, ici, vous allez, vous pouvez modifier ces informations. Alors, donc, pour modifier, vous allez simplement aller se personnaliser pour modifier ces informations. Alors, ici, nous avons parlé de Saibad. Donc, il s'agit de Saibad, juste la balle latérale, disons. Alors, donc, il s'agit de la balle latérale qui s'affiche sur la page des articles que vous pouvez modifier. Alors, donc, ici, il s'agit des articles à la une qui s'affichent à ce niveau. Alors, donc, vous pouvez modifier les titres. Alors, si nous descendons légèrement, alors, donc, nous allons ajouter des articles à la une. Donc, nous avons également ajouté des étiquettes également. Donc, nous avons ici ajouté tout à l'heure des agents. Alors, donc, ces agents ont été ajoutés également. Voilà, donc, ici, nous pouvons supprimer ces éléments également. Alors, donc, ici, si nous revenons sur... À ce niveau, votre page d'accueil sera modifiée. Vos différents pages latérales que vous avez modifiées, il y aura des modifications à ce niveau également. Les différents pages aussi, il y aura des modifications. La page, disons, votre footer page aura des modifications également. Donc, vous devez revenir sur votre... dans l'anglais personnalisé, afin de pouvoir refaire les configurations. Alors, donc, il y aura des tests qui seront en anglais. Alors, donc, tous ces tests qui seront en anglais, vous allez accéder à chaque page et modifier les tests pour que votre site web ait un aperçu professionnel. Voilà, donc, c'est comme ça que vous devez configurer votre site web. Donc, maintenant, nous allons voir comment vous pouvez modifier la page d'accueil avec Elimator. Donc, pour modifier la page d'accueil avec Elimator, nous allons, par exemple, venir sur notre site web à ce niveau. Et nous allons aller sur les pages. Nous avons plusieurs pages installées par défaut. Voilà, donc, désormais, votre page d'accueil, désormais, la page Home que vous pouvez modifier. Alors, donc, par exemple, nous allons modifier cette page. Cliquez sur Modifier. Alors, donc, si nous descendons, nous avons les mêmes modifications que nous avons effectuées tout à l'heure sur notre page d'accueil. Nous pouvons les retrouver à ce niveau. Alors, donc, pour modifier avec Elimator, nous allons cliquer sur Edit. Oui, fait Elimator. Alors, donc, pour modifier des éléments avec Elimator, c'est encore plus intéressant. Alors, donc, vous pouvez utiliser non seulement des éléments d'Elementor, mais utiliser également des éléments de votre plugin pour donner l'affichage. C'est-à-dire le plugin de Real Estate. Alors, donc, ici, par exemple, pour utiliser Elimator, nous allons créer une session. Alors, vous cliquez sur le bouton Plus pour ajouter des éléments. Alors, donc, c'est fait. Alors, donc, vous avez le style ici. Vous avez à ce niveau les éléments. Alors, donc, pour ajouter un élément, nous allons venir à ce niveau. Et nous avons notre petit bouton, notre session ici. Donc, nous pouvons ajouter un test. Alors, donc, nous avons notre test que nous pouvons modifier. Par exemple, nous pouvons écrire démo, WordPress. Vous pouvez centrer le test à ce niveau. Vous pouvez effectuer des modifications en ce qui concerne l'arrière-point. Alors, donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, cliquez à ce niveau pour modifier le test. Donc, vous pouvez centrer le test. Voilà, donc, vous pouvez effectuer des modifications. Vous pouvez ajouter d'autres éléments. Voilà, donc, vous pouvez ajouter des images. Vous pouvez ajouter des boutons d'appellation avec Elementor. Vous pouvez ajouter Google Maps. Voilà, donc, c'est encore très intéressant. Alors, donc, à ce niveau, ce qui nous intéresse, c'est les éléments de notre thème. Alors, donc, les éléments de notre immobilisation, de nos différentes immobilisations. Donc, Riel Home. Alors, donc, ici, pour ajouter des grilles, il vous suffit simplement, par exemple, nous allons créer une session. Alors, utiliser une session à ce niveau. Alors, donc, nous avons la session. Nous allons revenir. Et nous allons descendre. Alors, donc, lorsque vous descendez, vous allez ajouter, vous allez arriver sur, d'abord, vous avez ici, site. Alors, donc, dans site, vous avez des éléments hauteurs. Voilà, donc, nous n'avons pas besoin. Vous allez arriver sur e-commerce. Les éléments de e-commerce. Et juste là, vous avez Real Home. Alors, donc, les éléments de Real Home. Donc, vous pouvez ajouter des titres de section. Vous pouvez ajouter des grilles de biens. Alors, donc, par exemple, nous allons copier ça. Nous allons sélectionner ça et cliquer déposer. Voilà, donc, nous avons des éléments. C'est vraiment très intéressant. Alors, donc, nous avons ajouté des éléments automatiques. Vous pouvez changer le nombre d'affichage. Voilà, donc, ici, c'est encore très intéressant. Alors, donc, par exemple, si nous revenons sur, par exemple, notre site de démo. Alors, donc, nous revenons sur la page d'accueil. Alors, donc, nous avons des grilles dans l'affichage d'effet. Alors, donc, nous allons revenir sur notre site web. Alors, donc, nous allons ajouter un élément. Ajouter une section. Et nous allons venir sur les éléments. Donc, cliquer sur juste le petit bouton en haut à ce niveau. Et nous allons descendre. Nous avons ici nos différents éléments de Real Home. Alors, donc, Real Home, Gris Classique. Nous avons New Gris. Alors, donc, nous avons juste là, vous avez Real Home en vedette. Alors, donc, ici, nous allons sélectionner, par exemple, Gris Tui, Gris Tio. Alors, donc, nous allons sélectionner Gris Tio. Alors, donc, nous pouvons voir ce type d'affichage que nous pouvons avoir à ce niveau. Voilà, donc, nous avons ce type d'affichage à ce niveau également. Voilà, donc, c'est vraiment très, très intéressant d'utiliser Elementor. Alors, donc, maintenant, nous allons vous montrer comment vous pouvez configurer Google Maps sur votre site web. Alors, donc, pour configurer Google Maps sur votre site web, vous allez revenir sur Google. Alors, donc, vous pouvez saisir Google Maps et IP ou simplement venir sur console.googlecloud.google.com. Voilà, donc, vous allez lancer la recherche. Alors, donc, à ce niveau, vous devez avoir, d'abord, votre compte Gmail connecté. Alors, donc, ici, vous devez, pour pouvoir utiliser Google Maps sur votre site web, vous devez, votre compte doit être rattaché à un compte de facturation. Alors, donc, ici, pour que cela puisse être activé. Alors, donc, à ce niveau, nous, notre compte Google Maps n'est pas activé. Alors, mais, néanmoins, nous allons vous montrer comment vous pouvez configurer cela. Alors, donc, si vous voulez activer le compte, vous allez cliquer sur activer et vous allez avoir des informations, avoir renseigné des informations telles que votre carte de crédit ou votre carte de débit afin de pouvoir activer votre compte Google Cloud à ce niveau. Alors, donc, ici, une fois que vous êtes là, vous allez créer un projet. Alors, donc, vous allez créer un nouveau projet. Alors, donc, vous allez cliquer sur Nouveau projet. Vous allez saisir à ce niveau le nom de votre projet. Alors, donc, vous allez cliquer sur Créer. Alors, donc, une fois que votre projet est créé, vous allez venir sur Service API. Nous allons venir sur Bibliothèque. Alors, donc, rassurez-vous que votre compte que vous avez créé est bien sélectionné. Alors, donc, nous allons sélectionner des éléments sur lesquels nous voulons activer la clé API. Donc, nous avons ici Maps JavaScript. Cliquez sur Activer. Alors, donc, cela a été activé. Par exemple, revenir sur Bibliothèque pour activer d'autres éléments. Alors, donc, nous allons venir sur API. Alors, donc, cliquez sur Bibliothèque. Alors, donc, nous allons activer Place également. Alors, donc, nous allons cliquer API. Alors, donc, activer Place API également. Alors, donc, une fois que vous avez fini, vous allez copier votre clé API. Alors, donc, par exemple, si nous revenons, alors, donc, ici, nous avons Identifiant. Alors, donc, nous allons obtenir, créer une clé, nous allons créer Identifiant et créer. Alors, donc, vous pouvez copier l'identifiant, créer à ce niveau. Alors, donc, dans notre tableau de bord, nous allons venir sur Real Estate, donc, nous allons venir sur Paramètres. Et vous allez venir sur 4 et couler votre clé IP. Alors, donc, cliquez sur Enregistrer les modifications. Alors, donc, ce que nous allons faire, c'est de lier maintenant notre nom de domaine. Alors, donc, pour lier notre nom de domaine, nous allons cliquer sur la base de navigation, juste à côté. Et nous allons venir, juste là, dans Service, alors, donc, Identifiant, Valider, Validation du domaine. Alors, donc, vous allez ajouter un domaine. Alors, donc, vous allez saisir votre nom de domaine. Alors, donc, ici, vous allez cliquer sur Ajouter une propriété. Et vous allez saisir encore votre même nom de domaine. Vous allez cliquer sur Continuer. Alors, donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez télécharger un fichier HTML. Alors, donc, vous allez venir et télécharger ce fichier. Alors, donc, une fois ce fichier est téléchargé, vous allez utiliser votre FileZilla. Alors, donc, vous allez vous connecter à FileZilla. Alors, donc, avant de pouvoir vérifier le nom du domaine, vous allez transférer le fichier vers votre dossier HTML. Alors, donc, ici, vous allez, ici, votre Public HTML. Donc, vous allez cliquer sur Public HTML. Et là, vous allez transférer le dossier, le fichier téléchargé. Alors, donc, vous allez juste descendre et vous allez sélectionner le fichier sur votre ordinateur. Alors, donc, vous avez ce fichier-là et vous allez cliquer sur Envoyer. Alors, donc, vous allez envoyer. Et une fois que vous avez envoyé le fichier dans votre public HTML. Alors, donc, ici, j'ai déjà envoyé le fichier. Donc, je vais annuler. Alors, donc, une fois que vous avez envoyé le fichier dans votre public HTML, vous allez vérifier, alors, donc, vous pouvez vérifier à ce niveau. Alors, donc, vous allez cliquer sur Je ne suis pas un robot. Alors, donc, vous allez cliquer sur Valider pour valider. Et après cela, vous allez voir votre site web lié à Google Maps. Alors, donc, une petite remarque. Votre compte Google doit toujours être lié à un compte de facturation. Donc, vous devez en laisser vos différentes informations en ce qui concerne les cartes de crédit, cartes de débit. Enfin, que cela puisse passer sans quoi cela ne va pas passer. Voilà, donc. Donc, merci d'avoir réalisé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que cette vidéo vous a vraiment aidé. Si toutefois, vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à cliquer sur le bouton abonner afin de pouvoir recevoir nos futures vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager au maximum. Et on se dit au revoir et à bientôt pour un nouveau tutoriel.